Cette semaine d'en voici, panique royale pour I.I. et son épouse Camilla Parker-Bowell. Le temps des larmes est déjà terminé. Deux mois après la mort de la reine Elisabeth II. Son fils, aujourd'hui nommé Charles III, essaie doucement d'imposer son style au cours de nombreux déplacements officiels. Épaulé par son épouse, Camilla Parker-Bowell, il peut compter sur la reine consort pour accomplir son devoir en toute sérénité. Un soutien au accent circonflexe combien important pour le roi qui s'apprête à entrer dans une zone de turbulence. La sortie de la cinquième saison de The Crown, actuellement sur Netflix, qui n'hésite pas à égratigner son image pendant les années Diana. Les révélations à venir du prince Harry dans son autobiographie. Charles III ne sera pas épargné. Tous les détails sont à retrouver dans votre magazine voici ce jeudi 10 novembre. Les tempêtes, il connaît. C'est pourquoi il a préféré s'abriter pendant quelques jours. Histoire de souffler un peu. La semaine dernière, Emmanuel Macron a profité des vacances de la Toussaint pour s'offrir une escapade quelques jours avec sa femme. Brigitte, en Normandie. Installée sur la côte, le couple présidentiel a pu recharger les batteries. Avant de retrouver le tumulte de la capitale. Les photos exclusives sont à découvrir dans Voici. La vie à deux, ça ne lui dit plus rien. Après quelques mois de romance, c'est déjà la fin du film pour Johnny Depp et l'avocat de Joëlle Rich, qu'il avait défendu corps et âme lors de son procès contre le Sun en 2020. L'acteur n'avait de toute façon pas l'intention de s'engager. La piraterie n'est jamais finie. Cette semaine également dans Voici, la disparition brutale d'Aaron Carter. L'inoubliable interprète du tube Ewan Candy et frère de Nick D. Baxter et Boy. Cet état à l'âge de 34 ans ce samedi 5 novembre. A retrouver aussi, la nouvelle story de Cher avec un jeune homme de 36 ans. La fin de Plus Belle la vie, l'interview du réalisateur Claude Lelouch à l'occasion d'un ciné-concert au Palais des Congrès de Paris pour ses 85 ans. Mais aussi la story Voici consacrée à la grandeur et la décadence du groupe de Libertine. Fondée par Pete Doherty et Karl Barra. Dans nos pages beauté, on vous donne toutes les bonnes astuces pour faire le plein d'énergie avant l'hiver. Tout ça et bien plus encore à retrouver dans le nouveau numéro de Voici en kiosque depuis ce jeudi 10 novembre 2022. Et pour ne manquer aucun numéro de Voici, découvrez nos offres exceptionnelles. Merci.